Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce 19 juillet, le mauvais temps sur la Touraine, comme sur le reste de la France d'ailleurs. Certains touristes sont obligés de revoir leur programme, mais ici, rien à voir avec le bord de mer, il y a toujours une solution de repli. Nous nous rendrons également à Saint Blancet, lieu du grand événement estival auquel collaborent plusieurs centaines de bénévoles. Mais là, pour parler de Vox Kaeli, un événement unique qui se tient demain. Et puis pour finir ce journal, un portrait, celui d'une troupe de filles comédiennes et chanteuses. Les X-Filles sont nantaises et elles se produisaient ce week-end à Loche, en pleine rue. Un sol plus que mouillé, à peine 15 degrés en sortie de précipitation, ce matin, on se serait pratiquement cru à la Toussaint. Et la conséquence au camping d'Amboise, ce sont les touristes qui sont obligés de revoir quelque peu leur programme, à commencer par ce cyclotouriste hollandais. La nuit dernière, ça allait encore, mais ce matin, il pleuvait, alors je suis resté dans la tente. Maintenant, ça s'est calmé, je vais donc aller en bois, acheter un petit livre. Mais s'il pleut à nouveau, je vais devoir rester dans la tente et je vais être obligé de dire quelque chose, je ne sais pas. La pluie le matin et seulement quelques éclaircies l'après-midi. Il y en a en tout cas qui ne se laissent pas abattre, comme ce couple, là aussi hollandais, prêt à enfourcher le vélo. C'est le temps que l'on a très souvent en Hollande. Mon programme est d'aller vers l'Est en longeant la Loire. Et du côté des enfants, on a toujours une solution de repli. On reste dans la caravane. On reste dans la caravane. On fait des jeux de société. On est dans des jeux de société, des jeunes go-speed et aussi des quels. Même avec la pluie, tantôt on fait la visite du château pour les petits-enfants, de façon à ce qu'ils découvrent en bois. Les châteaux, peut-être les grands gagnants d'une journée pluvieuse. Aujourd'hui, il y avait en tout cas du monde au château d'Amboise. Une année pluvieuse, c'est des châteaux heureux. Bon, voilà, c'est une formule un peu simple. C'est assez peu sensible parce qu'on est dans le fil de ce début de saison. Ce début de saison est caractérisé par plutôt du beau temps et une bonne progression de notre nombre de visiteurs. Ces jours derniers, en fait, n'ont pas été modifiés dans cette tendance par la météo. Car les touristes en Val-de-Loire viennent en général pour les trésors de l'époque royale. Alors pluie ou pas pluie, peu importe, il y a toujours quelque chose à faire en Touraine, à la différence du bord de mer. Simplement, les clichés sont quelque peu blanchis. La voix d'un ange, celle de Fabrice Di Falco, chanteur d'opéra et metteur en scène. Avec Jean-Marie Marseille, ils sont à l'origine du spectacle Vox Kaeli, qui sera en représentation unique et en avant-première à la scénophérie de Samblancet, mercredi 20 juillet à 22h30. Un spectacle qui retrace l'histoire de Sainte-Cécile. Cette collaboration entre Jean-Marie Marseille et moi nous a permis de partir de la musique baroque jusqu'au jazz, en rendant toujours hommage à cette patronne des musiciens, mais surtout en montrant que Sainte-Cécile était une femme, puisqu'elle est interprétée là par une danseuse, Cosetta Graffione, et valérien par Nicola Marapodi. Et c'était une façon de traverser les siècles aussi bien musicaux que théâtraux, et même au niveau des costumes, puisqu'on parle d'un flashback. On y va, on y va, on va mettre rapidité, il y a un problème, on va essayer de le régler. Ce spectacle s'ouvre au XVIIIe siècle par un pèlerinage de bourgeois venant se recueillir sur Sainte-Cécile, et nous plonge au IIe siècle après Jésus-Christ chez les Romains, où Valérien tombe amoureux de la jeune Cécile, qui voit en secret un ange à la voix céleste. Un spectacle pour lequel quelques-uns des bénévoles de la Cénoférie ont répondu présent. Il faut toujours avoir un peu de tact pour mettre en place des bénévoles, mais effectivement ils ont l'habitude de répéter, de ré-répéter, donc c'est très agréable de répéter avec eux en tout cas. On a peur de qui ? Peut-être vous deux là, vous deux ici là, vous deux là. Sarah est l'une d'entre eux. Depuis 14 ans, cette habitante de Saint-Blancet est figurante au son et lumière, alors quand il a été question de porter à nouveau la tenue de soldat romain, elle n'a pas hésité. D'abord c'est là où j'ai connu mon mari, comme quoi on peut faire des rencontres, et puis mes enfants, ils jouent maintenant. Donc depuis 10 ans pour eux, voilà. Enfin, l'autre ingrédient de ce spectacle, et pas des moindres pour rendre hommage à Sainte-Cécile, la musique. Elle est l'oeuvre de trois musiciens qui forment le baroque jazz trio, et qui comme son nom l'indique, mélangent musique baroque et jazz. En jazz, tout est possible, je pense que c'est un univers ouvert à énormément de cultures, et contrairement à ce qu'on peut penser, le baroque et le jazz ne sont pas très éloignés, pas si éloignés que ça, car il y a beaucoup d'improvisation aussi dans la musique baroque. A noter, en raison d'une météo instable, le spectacle pourrait au dernier moment changer de décor pour finalement se dérouler à la salle culturelle des quatre vents à Rousillet-Touraine. L'horaire, lui, restera inchangé, 22h30. C'est l'histoire de quatre filles, quatre comédiennes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Du burlesque, oui, mais pas seulement. X-Filles, c'est avant tout une troupe qui mêle le jeu au chant, avec justesse. On fait des improvisations théâtrales, avec le regard, là c'était sous le regard de Ben Walter, qui est notre metteur en scène et qui a fait aussi toute la scénographie. Et donc il lance des sujets, nous on sait qu'on travaille là-dessus, et donc on part dans des scènes de jeu et puis on laisse venir le chant qui vient. C'est comme ça que ça marche. Et ça marche très bien. Tordant, le jeu est épicé comme il faut. X-Filles, soit quatre archétypes de la femme. L'enfance, la jeunesse, la maternité et la vieillesse. Et puis il y a Quaker, cet homme à femme ou femme en homme, qui trouve tout son courage dans la langue de Shakespeare. L'anglais m'est venu assez naturellement. C'était l'occasion de mettre à contribution mes nombreuses années de faculté d'anglais. Et je me suis rendu compte que par ce biais-là, ça passait tout seul et que ça me donnait une espèce d'identité un peu à part et qui en même temps mettait du lien aussi avec les spectateurs. 15 ans déjà que les X-Filles venues tout droit de Normandie disent ce qu'elles ont à dire au théâtre ou dans la rue, même si c'est dans le théâtre de rue qu'elles préfèrent partager leur art. T'es pas isolée après le spectacle. Moi j'aime bien ça, de pouvoir continuer à parler avec les gens, d'arriver, d'être tout le temps en présence des spectateurs, de faire partie vraiment du paysage. Et c'est pas un public captif qui vient dans un endroit pour voir un spectacle. Une chose est sûre, c'est dans la rue qu'Isabelle, alias Mama Rosa, se sent le plus à l'aise pour chanter. Porter le chant, la musique, les chants qui n'ont pas de frontières, les chants du monde, que l'opéra côtoie le chant arabe, le chant vulgaire. Donc déjà ça c'est un très bon médium qui nous réunit. Unis à la scène comme à la vie, c'est probablement le secret bien gardé des X-filles pour être efficace sur scène. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada